Import de données dans le logiciel d'analyse Sphinx. Maintenant que nous avons notre fichier Excel qui contient les données, nous pouvons refermer Google Drive et lancer le logiciel Sphinx pour pouvoir récupérer les données. Le logiciel Sphinx est un logiciel d'analyse de données. Il permet également de créer des questionnaires ainsi que de collecter les réponses. Cependant, la version que nous avons achetée, la version Sphinx IQ 2, ne permet pas d'administrer les réponses via le web. Il s'agit d'une version en ligne payante à l'utilisateur. Nous avons donc collecté les réponses via Google Forms, puis nous les avons exportées sur Excel. Nous allons donc maintenant importer les réponses qui sont dans Excel dans le logiciel Sphinx pour pouvoir éviter de les ressaisir une à une. Pour faire cela, nous allons cliquer sur le bouton Nouveau qui offre deux possibilités. Soit études Sphinx, à ce moment-là on va créer un questionnaire à la main et il faudrait ensuite l'administrer en face à face ou par téléphone. Ou alors, nous allons directement importer les données. C'est ce que nous souhaitons faire. Nous souhaitons importer des données dans Sphinx que nous avons déjà collectées. On va donc cliquer sur le bouton d'import. Il y a plusieurs formats d'import et celui qui nous intéresse, c'est l'import de données via fichier tabulé. Et on reconnaît d'ailleurs le petit logo d'Excel qui nous permettra d'importer ces données. Je vais donc cliquer sur Suivant. Et là, on a un petit explorateur qui nous permet d'aller rechercher notre fichier. Moi, mon fichier, je l'ai appelé ChocolatExcelX. Donc, je clique dessus, je l'avais mis sur le bureau, sinon on va à l'endroit où on a stocké le fichier pour aller le chercher. Puis, on clique sur le bouton Ouvrir. Là, il met un petit message d'erreur m'indiquant que certains libellés de colonnes sont peut-être un peu trop longs. On les retouchera par la suite au besoin. Ça, c'est pas bien, bien grave. Et on va donc faire Suivant pour réaliser l'import. Ici, il y a une petite vérification à faire. On va vérifier le séparateur des questions multiples. Alors là, je ne suis pas sûr que ce soit un point ou une virgule. Donc, comme il faut que ce soit absolument une virgule, je vais cliquer sur les trois petits points. Je vais effacer le symbole par défaut et je vais taper la virgule. OK. Maintenant que c'est fait, je peux faire Suivant. Et là, il m'identifie toutes mes colonnes. Aimez-vous le chocolat ? Oui ? Non ? Oui ? Ce sont les différentes réponses qui ont été données. Et nous avons ici la liste de toutes les questions. Normalement, elles sont à peu près toutes reconnues. On a souvent des problèmes sur les questions de type échelle et sur les questions fermées, ordonnées. Puisque ça, il ne s'est pas bien les récupérées. On va quand même vérifier. Aimez-vous le chocolat ? Fermé unique. Si je viens sur quel type de chocolat aimez-vous ? Il a bien reconnu que c'était une question fermée, multiple, etc. Alors, nous allons cependant rencontrer un problème pour les réponses. Lund, Moseley, Croute d'or, Tabarone. Puisque ça, ce sont des questions fermées, ordonnées. Et qu'il ne les a pas ici. Il ne les reconnaît pas. Donc, nous rencontrerons un problème pour toutes ces questions-là. Et nous traiterons ça par la suite. Si je me déplace un peu vers la droite, il y aura des problèmes pour Lund, qui est reconnu comme du texte, Moseley, numérique. Donc, toutes ces questions-là, on apprendra à les traiter par la suite. Ensuite, on va avoir aussi un petit souci pour les questions échelle. Question échelle, bon pour la santé. Il est reconnu comme du fermé unique. Ce n'est pas une question fermée unique, mais une question fermée échelle. Fait grossir, pareil. Fermée échelle. Cher, fermée échelle. Et beau cadeau, c'est une question échelle. Ensuite, normalement, nous avons un petit souci sur la situation matrimoniale qui n'a pas été non plus bien reconnue. Elle est reconnue comme étant texte, alors que la situation matrimoniale est une question fermée unique. Et la CSP, c'est pareil. Elle est reconnue comme texte. C'est une question fermée unique. Enfin, quel est votre code postal ? Il est numérique. On va le mettre en texte, puisqu'en fait, c'est de l'alpha numérique. Tous les chiffres sur lesquels on ne peut pas faire de calcul ne doivent pas être numériques. Ils doivent être déclarés en texte. Sinon, quelqu'un qui habiterait dans les Alpes maritimes, par exemple 0,4, il va enlever le 0. Et puis, si on fait des tris, ça va se faire de la gauche vers la droite, au lieu d'être de la droite vers la gauche. Ainsi, 1, 10 et 100 seront plus petits que 2, puisque le premier chiffre, c'est un 1, alors que 2, c'est un 2. Et donc, quand on fait le tri, le 1 se place avant le 2. Donc, si on veut avoir un tri correct, il faut vraiment le mettre en texte. Normalement, c'est terminé. On va donc faire suivant. Il me dit que l'analyse de données n'a pas détecté d'erreur. Et on va donc pouvoir terminer. Voilà, l'import se réalise. Nous retrouvons maintenant dans le logiciel Sphinx les réponses à nos questions avec un bon formatage, sauf pour ces questions-là, Lund, Mosley, etc., qui sont des questions de type fermé, ordonné. Néanmoins, avant d'aller plus loin, nous allons enregistrer notre base de données. Donc, je vais cliquer sur la petite disquette qui me permet d'enregistrer. Il me propose d'enregistrer dans un dossier qui s'appelle Sphinx IQ2. Normalement, c'est dans mes documents, donc il ne devrait pas y avoir de problème pour les retrouver. Sphinx IQ2, là, il n'y a pas de dossier. Alors, plutôt que de laisser le nom étude 1, déjà, je vais l'appeler chocolat. Et dans Sphinx, en fait, il va y avoir plusieurs fichiers qui vont être créés. Un pour le questionnaire, un pour la réponse, un pour les rapports, plusieurs pour les rapports. Donc, il serait utile, dans ce dossier Sphinx IQ2, de créer un autre dossier, un sous-dossier, qui sera dédié à cette enquête chocolat. Et tout ce qui est dédié à cette enquête chocolat ira dans ce dossier qu'on va appeler chocolat. Ainsi, si vous avez une deuxième enquête, eh bien, on mettra toutes les informations dans un autre dossier. Donc, je crée un dossier que j'appelle chocolat. Mon fichier, ça sera chocolat, aussi. Et je le mets à l'intérieur. Voilà, donc, maintenant, dans Sphinx IQ, on a un dossier chocolat. Et mon questionnaire, mes réponses, les données seront stockées dans un fichier qui s'appellera, lui aussi, chocolat. On enregistre cela. Et on va maintenant régler les problèmes d'import de données.